La restauration va se concentrer sur deux points, d'une part le clocher et sa flèche, la totalité des interventions extérieures sur les maçonneries, des interventions intérieures sur le beffroi en bois qui soutient les cloches. L'autre partie de la restauration va traiter du portail septentrional, gothique flamboyant, magnifique, de manière à remettre en valeur ce joyau architectural et patrimonial. On a utilisé une nacelle de 70 mètres pour aller inspecter les hauteurs du clocher, de manière à voir précisément chaque état de la pierre, les évolutions des dégradations et les évolutions des restaurations antérieures. La ville de New York possède un patrimoine immobilier important et elle se doit de le préserver, de l'entretenir. La ville ne portera pas seule le financement de ses travaux, estimé à 3,5 millions d'euros. Plus on monte et plus les sculptures sont fines, ciselées, détaillées et de plus en plus belles, ce qui est quand même caractéristique du Moyen-Âge, de faire des choses jamais visibles ou pratiquement jamais visibles mais extrêmement sophistiquées, qui nécessitent là aussi d'être restaurées dans la mesure où les pierres sont dégradées, notamment par l'effet du vent, puisque le vent, le gel, abîment énormément les pierres. On est au cœur du beffroi qui soutient les cloches. Ce beffroi date de la construction de l'église, donc au XVe siècle. Il est constitué de deux niveaux de structures charpentées, dont vous voyez les éléments triangulés derrière, donc les croix de Saint-André qui forment des X et qui assurent la souplesse générale de la structure en bois. Ce beffroi est un des plus anciens, voire le plus ancien de France, donc c'est vraiment un joyau architectural, patrimonial et un chef-d'œuvre de charpenterie. On va le restaurer avec un soin absolu, on va le restaurer de manière chirurgicale, en vraiment ne changeant que les parties de bois, le nécessitant strictement et en conservant le maximum de bois médiéval. Il se trouve que si ce beffroi a traversé le temps aussi facilement et dans un état aussi intact, c'est parce qu'il est assemblé de manière assez bizarroïde, sans chevilles, ce qui lui assure une souplesse très importante, puisque évidemment à chaque fois que les cloches sonnent, et vous voyez les mastodontes qui sont supportées par le beffroi, ça génère énormément de vibrations dans la structure en bois et cette structure en bois est censée les absorber au maximum. Donc plus elle est souple, plus elle se déforme avec le mouvement des cloches, plus sa longévité et sa durabilité sont garanties.